salut les gars c'est Arthus et Nico et aujourd'hui on vous parle de réseaux sociaux pour les gays parce que nous ça fait plus de dix ans qu'on est sur les réseaux sociaux ça nous rajeunit pas ma bonne dame et on les a tous testés parce qu'on est même sur des réseaux sociaux chinois coréens russes on est partout et au fur et à mesure des années on se rend compte que bah il ya vraiment un type de personnes pour chaque réseau social du coup on va vous dire quel est le bon réseau social pour vous un conseil faut être beau gosse bon on commence par facebook le plus gros voilà c'est aussi notre plus gros c'est vrai donc ça c'est plus vraiment pour ses potes ça marche pas mal j'ai vu pour les clubbers tout ça comme ça ils peuvent se taguer et tout entre potes on était en train de danser ouais la we party tout ça ouais les événements tout ça nous ça marche ce qui marche sur facebook c'est les petites photos plutôt mignonnes ouais si vous voulez voir que des photos mignonnes de nous c'est facebook voilà et si vous voulez pas avoir notre voix c'est encore mieux deuxième c'est twitter bon alors là faut être une pornstar ouais ça ça marche bien quand même c'est pour ça qu'on aime bien twitter ouais ça faut être bien dur sur twitter là t'as 150 mille followers c'est bon ça marche plutôt bien ça c'est plutôt le twitter anglophone c'est le twitter francophone un peu moins sympa twitter en fait son intérêt c'est l'immédiateté alors le bon côté bah c'est tu tweet en live genre l'eurovision une fois par an voilà c'est vraiment marrant les événements comme ça c'est cool mon problème inverse c'est que du coup comme tout est dans l'immédiat c'est pas toujours très intelligent il n'y a pas de recul il n'y a pas d'auteur de connexion voilà c'est ça s'emballe vite c'est bien pour tout ce qui est politique quoi pour la politique française là c'est bien hop ça restera les pâquerettes restons sur le porno numéro 3 instagram bon bon alors là par contre c'est plus dur quand même ça faut la tablette c'est plus dur les abdos faut être beau faut prendre faut être faut être mannequin mais photographe aussi pour faire des photos super bien et faut être en voyage tout le temps voilà déjà riche donc c'est un peu instagram c'est un peu compliqué c'est pas notre préféré non c'est ce que j'allais dire voilà à suivre on trouve pas si intéressant que ça parce qu'on trouve que c'est le plus fake de tous voilà c'est la photo stage de voilà voilà tout est du public rédactionnel tout est retouché à mort même nous comparer nos photos facebook et instagram ou twitter vous verrez c'est pas trop notre truc instagram c'est con oui c'est con ce qui compte le plus et qui compte le plus donc si vous êtes superficiel et beau gosse c'est pour vous on est que c'est plus officiel ensuite il ya le nouveau snapchat ouais ça on l'a bien aimé ouais jusqu'à ce qu'on se soit fait flaguer les vieilles jalouse mal baisé non et puis snapchat c'est marrant en fait tant que t'es pas gros je pense que c'est le bon c'est le bon réseau social si vous voulez rester avec un petit compte parce qu'alors une fois que vous avez trop de gens qui vous suivent c'est horrible en fait parce que les gens veulent vraiment te parler sur snapchat mais comme tout s'efface qu'il faut se rappeler de tout moi c'est pas bon pour moi et puis ça nique mon téléphone ça prend trop de batterie du coup on n'arrive pas à voir les conversations enfin voilà c'est dommage parce que snapchat à la base c'était le mieux ouais ensuite il ya tumblr ça aussi on aime bien ça aussi on est bon aussi dessus on dit qu'on peut montrer notre beat nous on est contents voilà on est contents croutin ouais donc tumblr le porno c'est parfait voilà tu as une belle beat un bon cul hop tu suces bien t'avales allez ah bah tu peux y aller sur tumblr tu peux aller loin si le soir tu as besoin de voir un petit support visuel pour faire plaisir mais tu fais pas aller sur un site de Q pour pas laisser de traces tu vas aller sur tumblr il ya hornet aussi ce qui peut servir un petit peu maintenant que tu peux publier tes photos puis comme ça tu as 10 likes il ya aussi youtube ouais on aimerait bien l'oublier pour être honnête mais bon on l'a voulu on l'a non on sait que nous on aime publier sur youtube mais après c'est tout on regarde pas youtube non 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 on n'a pas on n'a pas l'humour youtube et apparemment les gens n'ont pas notre humour donc ça marche plutôt bien finalement c'est seulement ce qu'on fait encore là donc youtube c'est bien apparemment si tu fais du maquillage ouais si t'es gay que tu fais du maquillage voilà si tu te fais chier ouais nous on aime parler de Q alors apparemment youtube c'est pas le c'était pas trop ça par exemple des VWV arrive bien mais non mais bon mais pas nous mais c'est pire parce qu'on a besoin de plus de guests sur youtube là il faut que tout le monde soit représenté du coup plus on est nombreux et plus on représente on nous laisse tranquille c'est vrai en plus on nous laisse tranquille non mais et puis plus ça sera quoi mais mieux c'est voilà plus ça sera varié ah mais vous représentez pas la communauté bah non bah non mais venez le faire bah oui on vous accueille ouais i don't give my crown so easily oui dites nous votre préféré nous on s'en sert aussi de certains que vous devez pas connaître chinois notamment c'est comme nice weibo qui est plus connu cacao on a un peu partout voilà neighbor des cas enfin voilà mais honnêtement est ce qu'on serait vraiment sur les réseaux sociaux si c'était pas vraiment notre métier pas sur autant parce que franchement c'est du boulot la grosse différence surtout c'est que nous on aime créer du contenu on n'aime pas plus que ça en fait en regarder des autres donc mais bon j'imagine que tant mieux plus des gens qui aiment les regarder que des gens qui aiment créer au final si c'était pas pour le boulot qu'on faisait tout ça je pense qu'on servirait de facebook comme tout le monde on a un facebook puis avec le messenger maintenant oui le messenger c'est indispensable voilà puis bah twitter parce que on peut vraiment faire ce qu'on veut on a oublié linkedin ah c'est vrai alors linkedin c'est faut être intelligent ça tu l'aimes bien ça tu t'en servirais quand même ça c'est vrai ça je m'en sers vraiment linkedin parce qu'il ya des gens intéressants mais du coup le mien n'est pas gay non non pourtant on n'est pas de vite comme quoi bon faut avoir des bons postes pour être sur linkedin faut pas bon après oui faire des références etc c'est pas on peut pas coucher pour réussir sur linkedin malheureusement donc c'est pas pour tout le monde mais on a un bon réseau sur linkedin voilà c'était notre avis sur les réseaux sociaux quand on est gay et du reste n'oubliez pas de nous suivre et oui on est partout on vous essayez un artiste nico artiste nico artiste nico il ya forcément des trois qui marchent voilà donc allez-y vous nous trouverez et nous on vous fait des bisous bisous